Générique ... C'est un marché en pleine expansion, dont les GMS, celui des salades prêtes à l'emploi. Un marché essentiellement occupé par l'importation, mais depuis peu une nouvelle marque vient de faire son apparition. Maraîchers de la Réunion, c'est une entreprise familiale innovante, locale. Je vous propose tout de suite de faire connaissance avec la famille Grondin, ils sont agriculteurs de père en fils, du côté de la Bretagne, dans les Hauts-de-Saint-Denis. Avant, l'endroit de la salade, c'était ici, à la Bretagne. On faisait la fête de la salade toute. Maman, il y a du parc, Saint-de-Marie, ça pousse bien. Après, comme on l'a construit, il fait que les gens font un peu plus haut. C'est un des rares terrains agricoles qui a survécu ici, à l'urbanisation, à à peine 200 mètres d'altitude. Sur 5 hectares, Jean-Louis Grondin cultive herbes aromatiques, jeunes pousses d'épinards, brèdes et salades variées. Dans la famille Grondin, on est agriculteur de père en fils depuis plusieurs générations, et par passion. J'ai commencé à travailler avec mon père depuis l'âge de 10 ans, mon père avait cannes, on coupait les cannes, on charouillait. Et puis après, je partais à l'école, le mercredi je travaillais avec mon père, le samedi. Après l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire un peu de jardin. Je partais vendre sur le marché, je passais en particulier avec les gens, je vendais de maison par maison. Après, vers 18 ans, j'ai commencé les grandes surfaces. Et là, ça continue, j'aurais bientôt dit 58 ans, et maintenant c'est les garçons qui reprennent la relève. Parce que si c'était pas mes garçons, j'aurais pas fait la quatrième gamme, la roquette j'aurais pas planté, les épinards j'aurais pas planté. J'aurais resté dans mon petit milieu, brèdes variées, salades et brèdes de choutines. La roquette et la mâche sont devenus les stars dans les rayons de supermarchés. Alors pour occuper ce secteur, Jean-Louis Grondin a changé ses méthodes. Ici, tout est cultivé en agriculture raisonnée, et de nouvelles variétés ont fait leur apparition. On met presque plus de produits, on travaille puis avec le fumier bœuf, le fumier, le gros fumier, on travaille seulement avec du fumier, mais en granilé. L'engrais, avant on mettait deux fois, deux ou trois fois l'engrais, maintenant on met une fois justement qu'on plante. Et puis pour le niveau de produits, on met presque plus une fois, tous les quinze jours, tous les mois, ça dépend du climat. En l'hiver, ça ne met presque jamais. Quand on plante les brèdes, on met le filet, il fait qu'ils poussent dessous et tu plantes, il n'y a pas d'oiseaux pour manger et il n'y a pas d'insectes dessous. On plante une semaine ici, une semaine plus haut, on a recommencé la roquette, la mâche et puis les épinards, un peu sur notre paracelle à belle vue. Et puis là-haut, on fait des brèles, des salades. Une rotation des cultures qui devrait permettre d'alimenter tout au long de l'année sans rupture. L'atelier semi-industriel créé par ses fils dans la zone d'activité de la Mare. Un espace dédié à la production de salades variées prêtes à l'emploi, un secteur encore très peu développé jusqu'ici en local. C'est d'abord une volonté de diversification, de proposer des produits un peu à valeur ajoutée comme la roquette, les pouces d'épinards et autres. C'était aussi une volonté des grandes et moyennes surfaces de l'île de trouver une alternative sérieuse pour limiter l'import de salades prêtes à l'emploi. 70% des produits, des salades prêtes à consommer sont de l'importation. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de réduire l'importation et de produire ces variétés en local. On est une même famille, mais deux générations. On veut mettre de nouvelles choses en place et on va tout faire pour limiter ces importations. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'apporter aux consommateurs du frais et du local. L'investissement d'un million d'euros, dont 380 000 euros de fonds FEDER dans ce laboratoire semi-industriel, a déjà permis de créer six emplois après une formation interne sur le process. Mon poste consiste à réceptionner la salade, prendre la température de la salade, la peser, et puis on arrive vers le triage. On passe dans la coupeuse et après, dans la coupeuse, la salade est acheminée vers le premier laveur. Ensuite, ça passe dans un deuxième laveur où la salade est propre. Et une fois que la salade arrive dans les grosses bacs, on les met dans les sereuses. Et une fois que c'est essoré, on passe dans le conditionnement. Il aura fallu trois ans de développement avant que le projet voit le jour et de lancer la marque en GMS en pleine crise sanitaire. Le Covid ne nous a pas aidé comme beaucoup d'entreprises, mais on a quand même réussi à sortir le projet à un moment où il y avait des difficultés à se fournir par avion sur des produits. Donc c'est un outil qui est bien dimensionné, qui va nous permettre de diversifier autant nos clients que nos gammes aussi. Aujourd'hui, on est sur une gamme de six produits prêts à l'emploi de salade. Donc on fait des jeunes pousses, on fait des mélanges. En fait, on a des monoproduits, on a des produits mélangés. On a aussi des partenaires agricoles qu'on travaille avec depuis plus de 30 ans, qui complètent notre gamme de produits. On a installé une personne sur la Bretagne, qui lui, nous fournit quasiment la totalité de son exploitation pour ici. Donc ça a créé plusieurs emplois en plus. On pense qu'on pourrait passer une tonne de produits par jour, ce qui nous amènerait à livrer l'ensemble des enseignes de Grande Surface. Mais on vise aussi les cafés, hôtels, restaurants, qui eux aussi dépendent énormément des produits d'import, vu qu'ils cherchent la facilité, le prix d'un emploi. Et les collectivités aussi qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il faut apporter aux écoles et autres des produits locaux en cantine. Il faut réduire tout ce qui est les phytosanitaires ou autres, toutes les exploitations, ça c'est indéniable. Il faut les réduire et les supprimer quand on peut les supprimer. On est fiers aussi à notre échelle de pouvoir contribuer, de contribuer à l'autonomie alimentaire de l'île. A peine lancée, la jeune marque de prête à l'emploi voit loin en termes de développement agricole, avec en projet des serres pour sécuriser la production en saison cyclonique, et la culture en hydroponie pour aller plus loin vers une agriculture saine et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada